En élevage aviaire, les poussins d'un jour sont l'une des composantes de cette activité économique pour produire soit de l'œuf frais, soit du poulet de chair. Aussi, l'approvisionnement de producteurs dépend du type de poussins que ceux-ci veulent élever, indique cet éleveur. Il y a deux types de poussins, poussins pente et poussins chair. On a la possibilité de faire la commande sur place ici-là, puis on peut aussi importer, mais on ne peut pas importer, on importe à travers les entreprises qui importent. Sans passer par les intermédiaires, il faut être un grand éleveur qui a de grandes tailles, qui a suffisamment de moyens. Il faut une grande quantité, soit vous faites des achats groupés pour faire la commande de vos poussins, ou un éleveur qui a beaucoup d'argent. Sinon, ce n'est pas possible pour un éleveur qui a 1 000, 2 000, de faire la commande en Europe. En outre, l'approvisionnement en poussins pour la production de la chair paraît plus difficile à cause des charges élevées. Le poussin chair, les gens ne le commandent pas souvent parce que le marché est saturé chez nous. Parce que déjà, le prix d'achat coûte cher. Et déjà, le poussin, quand il est importé, il vient ici à 950. On a un poulet fini emballé au marché à 1 000 francs. Donc c'est risqué d'importer un poussin chair et puis élever pendant 45 jours, vendre ici. C'est vraiment difficile chez nous. Avec l'inondation des produits importés, ce n'est pas facile de faire le poulet de chair. Placé au cœur de défi du moment, l'élevage, notamment la production avicole, est appelé à se développer dans ces différents segments afin de permettre aux Congolais de se lancer sans trop de difficultés dans ce secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !